Alors tout d'abord, on est très très heureux de pouvoir accueillir les étudiants ici sur la fac en présentiel. Entendre le bruit dans les couloirs, ça faisait longtemps et ça fait vraiment plaisir. Et ça c'est le fruit de tout un travail, de toute une équipe. Donc dès le début du confinement et même un peu même avant, c'était on préparait à cette éventualité cette année en assurant l'ensemble des enseignements qui étaient prévus au planning en distanciel, donc par visio la plupart du temps, en grande majorité des cas. On a assuré également un lien avec les délégués de promo, avec les étudiants, entre les responsables pédagogiques, les enseignants, les administratifs. Ça a été une réorganisation totale parce que la contrainte sanitaire impose des jauges. On est quand même très heureux de retrouver nos étudiants et je pense que le plaisir est partagé. Globalement, la période a été beaucoup plus difficile à vivre psychologiquement pour les étudiants, et j'ai envie de dire pour tout le monde, y compris pour les enseignants. Mais c'est vrai que particulièrement chez les étudiants, qui ont une vie sociale assez riche habituellement, je pense que la période hivernale n'est pas non plus. Et puis il y a l'usure du temps, il y a de l'érosion psychologique. Donc non, c'est délicat. Par ailleurs, il y a d'autres aspects plutôt liés aux finances. Beaucoup de jobs étudiants n'ont pas été renouvelés, etc. Donc il y a un certain nombre quand même de problématiques qui se sont faits jour et qui n'existaient pas auparavant. Vraiment, notre mot d'ordre a été de maintenir ce lien aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau relationnel de manière générale. On a été contactés tout au long de la période sur des difficultés rencontrées par des étudiants, bien sûr. Des difficultés financières, des difficultés pédagogiques, des étudiants qui n'arrivaient pas à suivre, des difficultés numériques. On a offert à ces étudiants un accompagnement numérique avec des ordinateurs qui ont été prêtés, des clés 4G, etc. On a également assuré, pour ceux qui le souhaitaient, un soutien psy. Et les personnes qui avaient des difficultés par rapport à certains cours, des enseignants, ont été disponibles avant, pendant ou après les cours pour échanger avec les étudiants. Donc la plupart des retours, la majorité des retours que l'on a, nous, sont positifs. Bien sûr, les étudiants qui nous parlent d'une détresse, mais qui est plus d'ordre général, une détresse par rapport à ce que l'on vit actuellement, par rapport à la période, au confinement, au couvre-feu actuellement, au fait de ne pas pouvoir partir en vacances. Voilà, c'est plus un mal-être étudiant qui est plus exprimé en termes de manière générale. Ça nous a également à tous rappelé que transmettre, c'est d'abord une relation humaine. Donc un écran, c'est assez formidable, mais ça aussi c'est limite. Si le troisième confinement, on s'adaptera comme on l'a fait pour le premier, pour le deuxième, on sera toujours là pour accompagner nos étudiants, on est à disposition, on l'a toujours dit, on le reste, on le maintient. C'est vraiment une chose qui nous tient à cœur, de maintenir ce lien. Tous nos étudiants savent qu'ils peuvent nous contacter sans aucun souci, ils auront forcément une réponse. Un bon retour à tous nos étudiants. On est très heureux de pouvoir les accueillir. On va espérer qu'il n'y ait pas de troisième confinement et qu'on puisse les accueillir en plus grand nombre. Je vous demande, chers étudiants, de vraiment respecter l'ensemble des gestes barrières. Re-bienvenue pour cette année universitaire. Et puis, bon courage à tous et prenez soin de vous.